Pour créer une facture d'achat, c'est très simple, donc vous êtes habitués à tout ça. Donc, je vais aller au module fournisseur et achat. Page fournisseur, pardon, page paiement. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Attendez, je bois mon café. Voilà. Page facture achat. Page fournisseur, facture, création d'une facture achat. D'accord ? Donc, facture, est-ce qu'on ne va pas traiter les transactions ? Non, non, on ne va pas les traiter, non, non. Ça, c'est juste pour un autre groupe. On ne va pas traiter les transactions, on ne va pas traiter les transactions, on va les faire après. Nous, on doit se concentrer juste sur la création. facture achat, paiement, facture vente, paiement, paie et paiement de salaire. D'accord ? Quand on maîtrise tout ça, après, on peut faire les autres transactions. Donc, j'ai créé une facture d'achat. Voilà, j'ai devant moi la fenêtre dans laquelle je dois suivre certaines informations. Tout d'abord, je dois sélectionner mon fournisseur, numéro de la facture, mode de paiement, c'est par défaut plus tard. Si vous l'avez payé immédiatement et si vous allez modifier ça, vous allez comptant ou chèque ou dépôt dièse. Donc, sélectionnez le fournisseur, saisir numéro de facture, date de la facturation, article acheté, quantité achetée, prix annuitaire appliqué et le reste sera calculé automatiquement. Donc, pour le fournisseur, c'est SmartKids. Si vous avez plusieurs articles dans une journée, vous pouvez les saisir ici. Mais il faut toujours respecter l'ordre chronologique. D'accord ? Il faut toujours respecter l'ordre chronologique. Si vous n'avez pas d'article, vous n'avez pas de stock, d'accord ? Vous pouvez figer le fournisseur et vous pouvez saisir toutes les factures, peu importe leur date. D'accord ? Bon, je reviens ici, j'ai le numéro de facture, c'est le numéro de facture, 66 sur 2021. 2021. La date de la facturation, c'est le 10 juillet 2021. L'article acheté. Ça, je ne sais pas ce que vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit, faites attention. Le logiciel, il vous liste les articles selon l'ordre alphabétique. Alors que selon l'article, selon la facture, le premier article Xbox Smart TV Game, il se trouve en deuxième ligne. Si vous ne faites pas attention, qu'est-ce que vous allez faire ? Regardez, vous allez cliquer sur le premier, alors que c'est le deuxième dans la facture. Vous allez mettre quantité du premier article qui est sur la facture et le prix du premier article, 399.99, et c'est faux. Donc, comme j'ai dit, c'est faux, donc je rectifie ça. Donc, le premier article, c'est Xbox One S 1 Tera, c'est le qui est classé le deuxième. Les quantités, c'est 55, tabulation, tabulation, tabulation. Le prix unitaire, c'est 399.99. Il y a, selon votre configuration du clavier, soit le point, soit la virgule. Donc, ça, c'est le premier article. Je vérifie avec le montant avant les taxes, c'est 299.99, c'est correct. Vous voyez le compte qu'on a associé de stock, il est là. Maintenant, le deuxième article acheté, c'est celui qui se trouve en première ligne. On a acheté 85 articles. Donc, chaque article, son prix du terre, c'est 85 dollars. Pardon, pas 85. C'est 199.99 et le total de la facture avant les taxes, c'est 38.998. Il faut faire ce qu'on appelle le contrôle arithmétique, les chiffres. Donc, voilà, j'ai les modèles de paiement par anticipation 2%. C'est réglé dans les 10 jours suivant la date de la facturation. Pour visualiser, pour visualiser l'écriture au journal, je dois aller au rapport, afficher détail de transaction et j'ai les comptes qui ont été mouvementés. D'accord? Je les vérifie. Donc, j'ai 21 ici, 16. OK, les TPS, TVQ, donc 1900 et 3800. Je vois que tout est correct. Donc, le compte fournisseur pillable, le montant pillable. Donc, c'est pillable d'ici un mois parce qu'il nous donne 30 jours. À moins que vous payez dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, vous allez bénéficier d'un esconde de 2%. De 2%, pardon. Donc, tout est correct. Je ferme ça. D'accord? Et je confirme la saisie de la facture d'achat en cliquant sur traité. D'accord? Voilà, traité. Je clique sur lui. Ok, donc ça, c'est la première transaction. Maintenant, quelle est la deuxième transaction selon l'ordre chronologique? Je clique.